Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. A retrouver sur le 101.8. Bonjour à tous, nous sommes officiellement le 2 janvier 2017. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Et première résolution pour moi, je me remets au sport. Enfin, pas moi, c'est les autres, vous allez voir. Bonjour à tous et bienvenue dans Surplace, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et l'actu en ce début d'année 2017, c'est le mondial de handball qui va faire étape annante du 12 au 19 janvier. Ça va se passer ici au AllXXL de la Beaujoire. Il y aura 14 matchs, donc 4 de l'équipe de France. C'est l'effervescence, on vous en parle dans quelques instants. Je suis avec François Méchain, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du site, le directeur du site du AllXXL. Qui va accueillir d'ici 10 jours le mondial de handball avec des matchs ici à Nantes. On a cherché, on a eu du mal à trouver des gens qui bossaient le 2 janvier. On vous a trouvé vous, nous aussi on bossait. Et vous n'avez même pas chômé pendant les vacances, puisqu'évidemment, à 10 jours d'une compétition comme celle-là, on s'active déjà en coulisses. Évidemment. Oui, 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 on est à 10 jours de l'événement, comme vous le disiez. Donc, on est effectivement dans la période un peu chaude pour nous, même si aujourd'hui, ce n'est pas forcément très visible. On est en train de se préparer pour l'événement majeur qui est à Nantes à partir du 12 jusqu'au 19 janvier avec l'équipe de France. Et on espère un spectacle et une ambiance magnifique ici dans le AllXXL. Quels sont justement les préparatifs qui sont en cours à 10 jours du premier match ? Il manque des choses. En fait, le sol arrive très bientôt le 3 ou le 4 janvier. Parce qu'on a un sol spécifique pour l'événement, aux couleurs de l'événement. Donc, vous attendez le sol, le fameux sol qui va servir pour la compétition, puisque évidemment, ici, c'est exprès pour le Mondial. On est dans le AllXXL qui accueille le reste de l'année différents événements que peut accueillir le Parc des Expos. Mais là, c'est vraiment un montage particulier pour le Mondial. Oui, oui, c'est pour ceux qui connaissent le AllXXL pour venir sur des salons ou d'autres événements au Parc des Expositions. C'est un hall nu, c'est sa spécificité, qu'on configure à souhait pour des événements de ce type, des événements sportifs notamment. Alors, vous êtes nombreux justement en coulisses à préparer cette édition du Mondial de Handball. Il y a 314 bénévoles au dernier recensement qui s'activent à Nantes. Ça ne devrait plus beaucoup bouger maintenant. Oui, on sera 314 bénévoles pour organiser l'événement ici. Pourquoi autant de bénévoles ? Quelles sont leurs missions ? D'abord, on est un site important en taille. C'est la troisième jauge de France après le Grand Stade de Lille qui est un peu spécifique avec ses 27 000 places et l'accord Arena de Paris qui doit tourner autour de 15 000. Donc, nous, on est avec 10 500 à la troisième jauge. Mais si on multiplie par le nombre de matchs qu'on va accueillir, 14, en fait, on est la deuxième jauge de France. Donc, c'est déjà un élément d'explication pour ce nombre important de bénévoles. On a également un village grand public dans le Grand Palais qui se situe également dans l'enceinte du Parc des Expositions. Donc, ce village, il faut le faire tourner. C'est le plus grand village de France. Donc, tout ça explique un peu cette petite armée qu'on est en train de constituer et qu'on a déjà rencontrée à plusieurs reprises le 13 novembre, le 22 décembre pour faire une visite de site. Et avec qui on part très confiant parce que ce sont pour la plupart des gens qui connaissent très bien ces grosses organisations, soit dans le handball, soit dans d'autres événements qui ont eu lieu à Nantes sur ces dernières années. Alors, question subsidiaire quand même de la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il reste des places pour venir voir les matchs ? Oui, oui, il reste des places. Sur les matchs de l'équipe de France, pour être tout à fait franc, il en reste peut-être quelques-unes, mais il faut se précipiter sur le site de la billetterie du championnat du monde de handball parce que ça va commencer à être un peu dur d'en trouver. Mais c'est possible, c'est possible parce qu'il y a encore quelques quotas de places qui sont venus des fédérations et qu'on a remis dans les canaux de vente il y a quelques jours. Donc c'est toujours possible. Après, il y a d'autres matchs intéressants. On a une poule qui est globalement de très bon niveau avec la Pologne, la Norvège. On espère un effet Norvège avec une délégation et du public en nombre important. Donc regardez bien le calendrier. Ne vous focalisez pas uniquement sur l'équipe de France. Je pense que par exemple le Norvège-Pologne le jeudi 12 à 20h45, là je sais qu'il reste des places et ce sera un super match. Et il y en a d'autres. Le conseil de François Méchain, si vous voulez venir découvrir cette Haul XXL en effervescence. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps et puis bon mondial. Merci beaucoup, merci à vous. Ils sont là les travailleurs du 2 janvier. Ce sont Nasser et Franck, travailleurs bénévoles évidemment, qui sont mobilisés pour préparer ce mondial. Alors vous Nasser, quelle est votre mission en tant que bénévole ? Donc moi je suis le responsable de la logistique. Ça consiste à mettre tout en place et à démonter à la fin de la compétition. Donc c'est vous qui avez les montées, les gradins sur lesquels on se trouve là ? Non, c'est une société professionnelle. Donc non, non, tout ce qui est bénévolat, non, non, c'est la mise en place des tables, de toute la logistique, les bars, les boissons, etc. Alors vous, Franck, votre mission en tant que bénévole ? Alors j'ai une mission qui est similaire mais elle se passe au village. Avec, on le disait tout de suite avec Monsieur Méchain, un village très important ici à Nantes, puisqu'il y a un village en plus du site de la compétition. On va attendre beaucoup de monde. Tout à fait, au village on attend environ 2500 personnes. C'est la capacité journalière et il y aura beaucoup d'animations, concerts, garderies, enfin il y a beaucoup de choses. D'où le nombre de bénévoles aussi mobilisés. Sur l'aspect logistique, il y a combien de bénévoles ? Parce qu'en tout, il y en a 314, mais pour la logistique ? Une dizaine de personnes. Et bien sûr, certains jours, on aura besoin de plus. On va puiser sur les autres secteurs. En fonction des besoins chaque jour. Alors tous les deux, vous êtes déjà de la partie du handball, vous êtes au handball, au comité départemental. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être là ? Écoutez, on fait partie de la famille handball et on voyait mal une compétition de ce type, en l'occurrence un championnat du monde, ne pas prendre part à cet événement-là. Donc il y a bien sûr une grande partie qui fait partie de la famille du handball, plus quand même quelques personnes qui ne font pas partie du handball pour pouvoir un petit peu l'expérience des autres personnes, des autres sports, etc. Alors vous, vous avez carrément pris des congés pour être bénévole en fait ? Tout à fait, oui. Je me suis organisé pour pouvoir être le présent et disponible sur toute la durée de la compétition. Et vous allez paradoxalement louper les matchs en fait, non ? Ce n'est pas le but premier de regarder les matchs. On croiserait certainement les joueurs, mais non, le but c'est vraiment d'aider à organiser tout ça et pour que ça soit le récit le mieux possible. On vous souhaite bon courage pour les derniers préparatifs avant la date, ce sera le 12 janvier, le match ici au OLXXL. Je suis à présent avec Pascal Bollot, bonjour. Bonjour, bonne année. Bonne année, meilleur vœu, c'est encore de circonstances. Vous êtes élu à Nantes Métropole en charge des sports de haut niveau et des grands aménagements, des grands équipements. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ça, comme ça qu'on dit. On est ici dans ce OLXXL. D'abord, une première question, c'est une spécificité un peu nantaise que d'avoir ce OLXL modulable pour accueillir la compétition du mondial. En comparaison avec les autres villes comme Metz ou Lille qui ont des stades pour accueillir le handball. C'est un choix que nous avons fait. C'est presque un pari que nous avons fait de préférer un équipement complémentaire au Parc des expositions de la Beaujoire qui peut accueillir des grands salons, des congrès, comme ça a été le cas par exemple pour l'Union HLM, mais aussi qui a une configuration sportive et qui nous permet d'être aujourd'hui, d'avoir le record de France d'un match de championnat de sport en salle avec 11 019 spectateurs. C'était HBCN, PSG, ici même, il y a quelques jours. Donc c'est ce pari qui est, je crois, un pari gagnant parce que le rapport entre le coût de l'équipement, le coût de sa gestion et l'efficacité en termes de capacité d'accueil de grands événements internationaux est tout à fait positif. Pour installer le OLXXL en configuration handball, il y a un investissement évidemment au départ. Ça coûte 600 000 euros, mais en gros, le jeu en vaut la chandelle, est-ce que ça coûte moins cher que d'avoir un équipement ad hoc ? Oui, parce que si on rapporte ce coût d'installation au coût de la construction de l'équipement, 20 millions d'euros, en comparaison, une aréna type Montpellier a 8 500 places, pas 11 000, 8 500, ça coûte plus de 110 millions d'euros. Et donc, si on y ajoute les frais de fonctionnement quotidiens pour une aréna qui seront évidemment plus importantes que pour notre OLXXL, évidemment, le choix est gagnant et il est gagnant également au quotidien. Prenons un autre exemple, les villes qui se sont dotées d'un grand stade de football. À chaque journée de championnat, leur stade, il n'est qu'à moitié rempli aujourd'hui. Que ce soit Bordeaux, que ce soit Lille, même Lyon, n'arrivent à remplir leur grand stade que de manière exceptionnelle. Et donc, nous avons là une configuration qui nous permet d'accueillir des grands événements internationaux, qui nous permet de faire des opérations de promotion exceptionnelles, et tout en ayant par ailleurs les équipements qui ont la jauge raisonnable pour une utilisation quotidienne et pour le tout-venant, si j'ose dire, du sport nantaise. Et parler de tout-venant alors qu'on a un niveau exceptionnel, c'est évidemment pas gentil de ma part. Accueillir une compétition mondiale comme celle-là, c'est un investissement. Il y a déjà un ticket d'entrée pour que la ville soit haute. Il y a donc l'aménagement du OLXXL, mais ça rapporte forcément aussi à la commune et à la métropole. Alors, si vous prenez un événement isolé sans qu'il ne se passe rien d'autre pendant 10 ans dans la ville, c'est probablement un coup d'épée dans l'eau. En revanche, ce qui fait la force de Nantes, c'est que nous sommes maintenant installés comme lieu d'accueil de grands événements internationaux. Et que le mondial de handball, il vient après bien d'autres et il vient avant bien d'autres du même niveau. Et c'est ça qui fait, je crois, l'attractivité et la notoriété de Nantes. C'est que nous sommes maintenant installés sur ce créneau, certains diraient ce marché, de l'accueil de grands événements internationaux, de grands événements sportifs, qui concourent évidemment à notre notoriété, mais à une notoriété positive, à une attractivité métropolitaine, y compris sur le plan économique. On s'aperçoit que sur le moment, ça rapporte pour les hôteliers, par exemple, pour les restaurateurs, pour les gens qui accueillent les supporters, pour les gens qui accueillent les équipes qui viennent, mais que l'impact économique direct est toujours un peu problématique à évaluer. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand on est une grande ville européenne qui a l'habitude d'accueillir de tels événements, là oui, ça concourt à l'attractivité générale. Alors pour les Nantais, c'est vrai que ça se passe ici, au Ligue 6L, il y aura les matchs ici, il y a le village aussi juste à côté dans le Grand Palais. Est-ce que pour les autres Nantais, ceux qui ne viendront pas jusqu'à la Beaujoire, ils vont aussi sentir que Nantes bat au rythme du handball pendant cette semaine du 12 au 19 janvier ? Alors c'est un de nos soucis permanents que nous avons appris dès l'accueil de la Coupe du monde de football en 1998, c'est d'essayer de faire en sorte, par des animations, en lien avec les clubs locaux, que toute la ville soit concernée et participe à cette fête, pour que ce ne soit pas simplement la fête des chanceux qui pourront venir assister au match, c'est que non seulement nous mettons à disposition les infrastructures, les conditions d'accueil, mais qu'en plus nous créons une ambiance autour de l'événement qui plaît énormément aux organisateurs. Merci beaucoup Pascal Volo, et puis Meilleur Vœu à nouveau. Très bonne année à tous. Restez avec nous, continuez à vous parler du mondial de handball qui aura lieu à Nantes à partir du 12 janvier, c'est dans quelques instants après la pub. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. A retrouver sur le 101.8.